Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine. De mon côté, cette semaine ça a été clairement la folie de malade. Rien ne s'est passé comme prévu et pour ce fait, il vous faudra attendre vendredi à 18h. Je vous sortirai exceptionnellement une vidéo car sinon dans celle-là, ça aurait fait clairement trop trop long. Du coup, vous aurez le droit à une deuxième petite vidéo cette semaine. En attendant que je vous raconte ma semaine de dingue vendredi, je vais dans cette vidéo-là vous parler du commun des mortels. Alors je vais vous montrer la petite pancarte que je me suis faite. Il y en a qui vont sourire, d'autres peut-être moins, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. N'ayez pas peur, chien vegan. Je vais vous raconter quand même la petite histoire du pourquoi du commun de ma pancarte. C'est parce que là, bien évidemment, nous allons arriver à la saison des beaux jours. Et qui dit saison des beaux jours, dit saison des touristes. Alors moi, ce que j'appelle les touristes, vous savez, c'est tous les gens qui vivent en ville, qui ont une maison à la campagne et qui débarquent en fait quand il y a les beaux jours. Et bien on les repère tout de suite parce qu'en fait, c'est les seuls qui cassent les couilles dans le coin, clairement. Donc on les voit tout de suite débarquer. Et donc je mets ma petite pancarte parce que vous savez, nous quand on vit à la campagne, et d'ailleurs je tiens quand même à préciser un petit truc, c'est que je ne suis pas une fille de la ville. Ça, je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec ma manière de parler, on me prend souvent sur une bobo bourgeoise, une nana qui n'a vécu que la ville. En fait, moi je n'ai jamais connu la ville. J'ai toujours connu la campagne. J'ai essayé de vivre trois mois en ville, je me suis barrée en courant tellement il faut être maso pour vivre dans ce truc-là. Enfin bon, bref. Du coup, la différence qui se passe avec les gens qui vivent dans le coin, c'est que nous on a l'habitude, tous les gens ils se trimballent. Il y a des chiens dans tous les hameaux, à droite, à gauche, à droite, partout, des chiens, des chats, des poules, des coques. C'est la jungle, ici partout, tu te balades. Il y a de la bestiole de partout. Et donc les gens ils ont l'habitude, ils se baladent, ils ne cassent pas les couilles, ils font leur vie normale. Mais quand il y a des touristes qui arrivent ? Et bien eux, les touristes, ils ont peur. Et donc mon terrain, il borne, si vous voulez, un chemin de randonnée. Et il se trouve que mon chemin, si vous voulez, il rejoint plusieurs hameaux autour. Ça fait une boucle. Donc il y a pas mal de coureurs, de cyclistes ou des trucs comme ça, en fin de compte, qui suivent cette route-là. Et donc bien évidemment, comme moi, mon chemin, il est clôturé. Mais bon, j'ai des chiens. Et mes chiens, ils font leur travail de chiens. Et bien ouais, c'est quand même incroyable cette histoire. Je vous jure. Et donc quand ils sont de l'autre côté de la clôture et qu'il y a des gens qui sont là en train de marcher, et bien qu'est-ce qu'ils font les chiens ? Ouah, 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 tout le long de la clôture. Ah ouais, c'est incroyable, je vous jure. Apparemment, il n'y a que les miens qui font ça. Je crois que tous les chiens de la Terre, ils sont sages et mignons. Mais bon, bref. Et donc il se trouve que mon berge allemand, si vous voulez, lui, il est un peu plus agressif que ma fille. Et donc il passe la tête à travers le grillage. Et donc, bah, il passe la tête à travers le grillage. On peut voir la déformation du grillage. Mais bon, dans l'absolu, ça ne pose pas de problème, en fin de compte. Si les gens ne s'approchent pas du grillage, qu'ils ne tentent pas la main, en fait, ils ne risquent rien, les gens. Il n'y a pas de problème. Et bien si, je peux vous assurer, depuis que je suis arrivée ici, j'ai vécu des moments. Non mais il faut le vivre pour le croire. Je vais vous le raconter. Mais franchement, vous allez me dire, non mais Vénus, t'abuses. Non, non, mais je vous jure, c'est un truc de malade, quoi. Et donc la petite histoire, quand même, que je vais vous raconter. C'est que souvent, les gens se baladent, comme je vous le disais, sur mon chemin. Et moi, souvent, je suis en train de bricoler, si vous voulez, à droite, à gauche. J'entends les chiens gueuler. Mais bon, c'est à chaque fois qu'il fallait que je me bouge. Quand j'entends les chiens gueuler, je passerai mon temps à faire ça. Et puis sur un hectare, c'est grand. Quand vous êtes de l'autre côté de l'hectare, qu'il faut tout traverser, ça ne se traverse pas comme ça, quoi. Bref, il y a des fois, au début, j'arrivais. C'est souvent les premières années que je suis arrivée. Maintenant, les gens, ils commencent à avoir l'habitude. Ça m'arrive quand même un peu moins. Sauf quand il y a des petits nouveaux qui débarquent, quoi. C'est une chose fréquente. Mais bon, les gens, en fait, se mettaient à hurler. J'entendais mes chiens gueuler, donc le truc normal. Et d'un coup, les gens se mettent à hurler. Mais il faut entendre les cris, les gars. Je vous jure, je n'ai jamais entendu crier comme ça. Même les fiottes, elles ne crient pas comme ça, elles crient mieux. Donc, pour vous dire, quoi. Vraiment, des trucs de dingue, j'avais l'impression que mes chiens étaient en train de les écorger. C'était un carnage. J'arrive. Et les chiens, je les trouve de l'autre côté de la clôture. Et eux, ils sont où ? De l'autre côté de la clôture. Et les gens, je les retrouve comme ça, de l'autre côté de la clôture. Et ils ont peur. Et ils restent figés en plein milieu du chemin. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Mes chiens, moi, ils pètent les plombs. Ils deviennent fous qu'ils voient les gens. Ils restent en plein milieu du chemin et ils ne font rien, tu vois. Donc, ils deviennent hyper agressifs. Et eux, ils ont de plus en plus peur. Et du coup, moi, j'arrive et je dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc là, les gens, quand je leur demande qu'est-ce qui se passe, ils me disent, oh, mais vos chiens, ils passent la tête à travers le grillage. Et ça fait peur. Ouais. Et quoi d'autre, quoi ? Enfin, il faudrait les tenir. Je fais, non, mais vous êtes d'un côté de la clôture. Mes chiens sont de l'autre côté de la clôture. Je dis, si vous ne vous approchez pas de la clôture, si vous ne vous tendez pas la main, il n'y a aucun rime. Oui, mais s'ils sautent. Je dis, s'ils avaient dû sauter, ils auraient déjà sauté là-bas. Mon chemin, il fait bien 100 mètres. Sur 100 mètres, si le chien avait dû sauter, il aurait sauté. Mais depuis belle lurette, il les aurait déjà bouffés, quoi. Clairement, ils ne se seraient même pas posés la question. Bref, donc si jamais ils arrivent à ce stade-là, où ils n'ont toujours pas bouffé, c'est que c'est bon, quoi. Et non, comme je leur explique, il suffit juste de continuer le chemin. Parce que, ouais, un truc qui est quand même merveilleux avec les chiens, c'est qu'une fois qu'ils ont dépassé votre territoire, enfin, une fois que les gens ont dépassé votre territoire, les chiens s'arrêtent de gueuler et tout le monde revient tranquille, quoi. Ouais, je vous jure, c'est magique. Incroyable. Essayez un jour, hein, au lieu de vous arrêter sur le milieu du chemin comme des connards à avoir peur et à hurler, bah, continuez, et vous allez voir, les chiens s'arrêtent tout seuls, c'est magique, magique. Et donc, maintenant, et attendez, non, avant que je passe à autre chose, mais c'était pas la première fois, ça m'est arrivé encore une deuxième fois, ça. Même pire, mes chiens gueulés, il y a des gens qui passent, et j'entends les gens qui se mettent à hurler. Et je pense, en fait, que le mec, il hurlait sur mes chiens, et il ne s'était pas rendu compte, en fait, qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était là. Sauf que moi, j'entends hurler, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je débarque, et le mec, déjà, il me voit débarquer, il est un peu surpris, il me fait, euh, euh, tout penaud, quoi, euh. Non, mais en fait, déjà, vos chiens, ils font peur, et en plus de ça, il y a un trou dans la clôture, là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'arrive comme ça, je tiens mes chiens, comme ça, je suis arrivée, je discute avec les gens pour leur expliquer qu'ils craignent rien, et puis après, ils continuent leur balade tranquille jusqu'à la prochaine fois où ils repassent, où là, je ne m'en occupe plus, après. Mais bon, là, je tiens les chiens, en l'occurrence. Et donc, il me monte là-bas au loin, il me dit, il y a un trou dans la clôture, il y a un trou dans la clôture. Bah, je lui dis, ouais, je vais aller voir, quoi. Donc, je reste tranquille. Le mec, il continue d'avancer, il me dit, non, non, mais il est là-bas, le trou dans la clôture. Je lui dis, non, mais écoute-moi bien, copain, on a deux solutions, quoi. C'est soit, hein, t'attends deux minutes, et je vais aller vérifier ma clôture, soit je lâche les chiens et tu continues ta balade avec les chiens qui te gueulent dessus, et je vais voir ma clôture que tu choisis, quoi. Bon, généralement, ils se disent, ouais, bah, garde les chiens et t'iras voir après, quoi. Là, ils ne cassent plus les couilles d'un coup. Donc, maintenant, ça m'a tellement fané les couilles que, du coup, bah, j'ai mis une petite pancarte. Je me suis dit, un petit peu d'humour, peut-être, ça les décoincera un petit peu, ce que, clairement, je doute fortement. Et en plus de ça, bah, comme vous voyez, là, je fais pousser des jeuners. Comme chez moi, ça pousse bien, je vais les laisser grandir. Donc, vous pouvez voir, tout le long, là-bas, derrière, je vais vous montrer. Voilà, là, tout le long. Eh bien, je fais pousser des jeuners. Comme ça, parce qu'il y a encore la petite truc. Maintenant, je me cache, en fait. Quand j'entends les chiens qui commencent à faire « wouh, 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 wouh », je me cache. Mais il y a des fois, si vous voulez, ils arrivent, les gens, un peu, les chiens, discrètement, quoi. Les chiens n'ont rien entendu, puis il suffit que je sois là, dans mon verger. Eh bien, je n'ai pas le temps de me cacher. Du coup, je me retrouve là, et quand les gens, ils passent et les chiens, ils sont hargneux, bah, je ne peux pas, voilà, rester là, allez, ne regardez pas ça en me fendant la gueule, quoi. Il me dit, ça ne se fait pas. Du coup, je vais chercher les chiens. Alors que là, une fois que les jeuners auront poussé, eh bien, moi, je pourrais être de l'autre côté sans qu'ils me voient, entendre mes chiens gueuler, entendre les gens hurler, s'arrêter au milieu du chemin en ayant peur, et tout d'un coup, entendre celui qui aura l'illumination de dire aux autres « Non, mais tu sais, si on continue le chemin, peut-être qu'à un moment donné, ils arrêteront de gueuler les chiens. » Et là, ils y vont. Et moi, en attendant, au lieu de me stresser, et tout ça, eh bien, je me fends la gueule, voilà. Alors, je sais, il y en a, ça va peut-être choquer, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je vis seule sur mon terrain, je m'amuse comme je peux, quoi. Et ça, c'est mon petit plaisir. Donc, j'ai hâte que mes petits jeuners poussent pour, voilà, rigoler sur la gueule des gens. Ça va me faire plaisir, quoi. Non, parce que ça se voit que c'est des petits amours, hein ? Hein, c'est vrai, vous êtes des petits amours ? Bah, ouais. C'est juste, on n'aime pas les gens, nous. Hein, c'est vrai, on n'aime pas les gens, nous. Non, non, surtout les gens qui sont masqués et qui ont un multi-pass, vous connaissez ? Mais non, je rigole, les amis. Hein ? Ils savent bien que ça se mange pas, cette viande-là, que c'est pas bon, que c'est dégueulasse. On n'y touche pas, nous, ces trucs-là. Il faudrait pas qu'ils cannent, quand même, ça serait con. Je les aime, mes chiens. Et oui, les amis, comme vous avez pu voir, en ce moment, j'ai grave la pêche, ce qui fait quand même super plaisir, car je crois que ça faisait au moins un an et demi que j'avais pas... Voilà, depuis que j'ai mes problèmes de santé, que j'avais pas eu vraiment autant d'énergie. Et donc, en ce moment, je mets cette énergie vraiment à profit pour faire pas mal de trucs sur mon terrain. Et puis, comme vous savez, j'ai quand même du monde qui passe, qui vienne, etc. Et donc, voilà, moi, je sais recevoir les gens. Donc, je fais à manger, etc. Bref, tout ça, ça prend quand même du temps. Et en plus de ça, en ce moment, j'ai mon fils qui est encore en stage, là, tout le mois de mai. Donc, il faut que je me retape tous les allers-retours. Donc, je fais 120 bornes, quand même, par jour pour l'emmener et aller le récupérer. Enfin bon, bref, voilà, vous l'aurez compris. En ce moment, j'ai grave la pêche et ça, ça fait plaisir. Donc, les amis, je vous retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501